coucou tout le monde c'est nat j'espère que vous allez bien ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour une petite review aujourd'hui je vais vous présenter avec joie un magnifique oracle qui s'appelle l'oracle saphir qui a été créé par chris mel qui est une très belle personne d'ailleurs que je suis sur instagram donc vous mettrai tout ce qui la concerne et tout ce qui concerne la maison d'édition qui a publié ce jeu en barre d'infos voilà donc la maison d'édition c'est la compagnie littéraire qui se trouve sur paris voilà le site compagnie très du 6 littéraire point com donc ça c'est un petit un petit catalogue en fait qui arrive avec le jeu où on vous montre quelques auteurs et artistes qui sont publiés chez eux avec donc différents ouvrages voilà donc c'est assez sympa j'ai bien bien apprécié le petit catalogue aussi voilà donc la maison d'édition donc intéressons nous maintenant à ce fameux oracle donc il arrive dans un pochon cristal de couleur bleue et argenté avec des motifs argentés donc c'est très sympa voilà moi j'ai bien aimé le petit pochon en plus donc voici la boîte qui est très jolie hop je fais un zoom voilà comme ça vous y voyez clair avec le chat la carte du chat voilà donc une jolie boîte toute douce et donc alors qui écrit semelle en fait elle pratique la voyance guidée depuis 95 par des flashs divinatoires en fait voilà et donc elle canalise aussi ses illustrations j'imagine bien donc cet oracle tire son nom de du saphir une pierre passeuse de vérité un symbole de pureté illustré à la main par son auteur est accompagné d'un livret couleur il comprend la signification des 52 cartes et des pistes d'interprétation à l'usage de la guidance l'oracle saphir est un jeu intuitif destiné tant aux néophytes qu'aux personnes pratiquant déjà les arts divinatoires c'est un compagnon puissant pouvant aider à des prises de décision dans un usage quotidien voilà donc donc voilà je vais ouvrir la boîte voilà donc une tuck box comme on dit en anglais voilà qui est toute douce touche épêche un petit peu là donc ça c'est cool on a un petit livret donc d'accompagnement qui est très très bien qui est suffisant parce que c'est un jeu intuitif il faut pas oublier donc il faut utiliser votre intuition c'est le but ça va vous la faire développer aussi évidemment donc on a le sommaire une petite introduction où elle vous parle d'elle en fait chrismel voilà comment se servir de l'oracle saphir donc on a un beau texte d'explication la signification des cartes donc on a un livret couleur comme je vous le disais donc chaque fois on a la carte le numéro de la carte le titre et la carte on a des mots clés et puis une petite petite explication pour chaque carte voilà donc on a la même chose pour toutes les cartes et les remerciements ici voilà donc elle remercie évidemment ses éditeurs sa famille etc voilà et ses compagnons également qu'on retrouve dans ses petits compagnons qu'on retrouve dans le jeu je trouve ça génial voilà donc un petit livret qui va vous accompagner dans l'utilisation de ce jeu mais je vous dis intuitif donc il faut pas oublier aussi de d'écouter les messages que vous pouvez canaliser recevoir donc ça c'est le dos donc qui est très très sobre mais moi ça me va très bien comme il est très coloré avec des beaucoup de couleurs etc je trouve ça très bien d'avoir un dos assez sobre en fait voilà pas chargé je pense que c'est bien ça fait contraste donc la tranche elle est normale mais vous pouvez la noircir ou la bleuir si vous le souhaitez parce que vous avez la possibilité de le faire alors je dirais plutôt bleu quand même je sais pas si je le ferai ou pas on verra la qualité elle est très bien on a un bon carton qui est suffisamment épais mais pas trop non plus pour pouvoir bien mélanger les cartes et puis c'est un jeu qui est assez assez étroit donc il tient facilement dans la main je dirais et voilà il est il est facile au niveau de la prise en main donc j'aime beaucoup le format des cartes donc ben voilà je vais vous les présenter donc en premier nous avons la fesse saphir alors j'aime beaucoup les couleurs j'aime beaucoup les personnages c'est un jeu qui me parle en fait voilà c'est j'aime tous les tous les styles d'art mais c'est vrai que ça résonne en moi et je pense que je vais l'utiliser entre autres avec mon oracle de l'éléphant paprika parce que je pense qu'ils peuvent bien marcher tous les deux voilà et d'autres jeux aussi auxquels je pense le soleil il ya des hurlements devant chez moi je ne sais pas ce que c'est des enfants probablement mais je suis désolé pour le bruit l'okie le chelty on a le loup alors les couleurs sont très belles j'aime beaucoup elles sont vives et puis la brillance des cartes va aussi évidemment faire popper les couleurs davantage donc il est vraiment sympa l'ours l'oeil saphir très chaud très jolie celle ci l'homme et la femme j'aime beaucoup ça me fait penser à kiss j'adore c'est trop trop chouette voilà la naissance le renard très chouette aussi les amoureux avec un petit côté diable pour le monsieur la fin tout en sobriété celle ci j'aime beaucoup la croix le message avec le pain pleine couleur le chemin la lune très féminine la maladie avec le masque de la peste ça parle l'étoile saphir alors j'aime bien parce qu'il ya quelques cartes rigolote comme ça un peu ça rajoute un petit peu d'humour je trouve dans ce jeu c'est chouette le conflit les personnages me plaisent beaucoup l'enfermement on a la femme saphir évidemment c'est l'oracle saphir l'île ah oui il ya beaucoup de bleu le serpent j'aime beaucoup les teintes qu'elle a utilisé la pyramide la bague saphir la rupture et l'amour voilà fortune le chat noir trop beau l'homme de loi la poupée voyez elle est un petit peu rigolote aussi celle ci j'aime beaucoup la vampire la maison toute choupinette aussi la sexualité le corbeau l'écoute le travail l'argent avec la corne d'abondance qui déverse les les deniers avec une étoile qui sourit c'est sympa la sirène la fleur la fête avec le feu d'artifice le printemps alors on a les saisons pour dater donc le printemps l'été et ça ça me fait penser un peu les petits points comme ça aux illustrations qu'on retrouve faites par des australiens souvent ça me fait penser à des oracles que j'ai et avec lesquels ça va bien matcher aussi je pense l'automne voilà ces petits points là c'est typiquement pour moi de l'art je vous dis australien je sais pas si elle a été inspirée par par ça mais en tout cas moi ça me parle dans ce sens dix mots l'honneur les larmes voilà tous ces petits points là j'adore la sagesse je trouve ça très beau la déesse saphir la plage saphir non vous voyez j'adore et oui j'adore voilà donc il est il est vraiment très très joli hein cet oracle donc là vous avez vu toutes les cartes alors on va peut-être se faire un tirage pour ça je vais peut-être monter un petit peu quand même voilà le hop la caméra pour que l'on puisse voir je vais éloigner ça hop 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 voilà donc on va on va se faire un petit tirage bon trois cartes hop là allez on va les mélanger donc bon elles sont elles sont assez épaisse mais franchement elles se mélangent hyper bien comme vous le voyez pas de problème hop je vais essayer de les garder en main pour vous montrer voilà elles glissent comme il faut elles se mélangent hyper bien on va bien bien les mélanger on va les mélanger comme ça tiens voilà vous voyez vous pouvez les mélanger dans les deux sens allez on va voir un peu ce que ça donne hop 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 donc on va en prendre trois allez on va regarder ça hop donc on a le conflit ce qu'il faut laisser au passé c'est le conflit dans le présent on a le serpent donc qui évoque pour moi la jalousie et on a le nom ah alors bon on va regarder donc le conflit le numéro 20 c'est le conflit donc représente la colère la mauvaise entente la dispute donc ça il faut le laisser au passé cette colère ça sert à rien de l'avoir de toute façon parce que ça ne va pas améliorer les choses de toute façon voilà ce qui est fait est fait le passé doit rester au passé donc la colère il faut vraiment la laisser au passé il faut il va falloir peut-être travailler dessus on va regarder ce que ça donne avec le serpent le serpent le serpent hop il est là donc c'est la carte la carte 24 jalousie méchanceté une personne jalouse envieuse on vous demande de rester sur vos gardes une trahison est possible de sa part alors on voit que il ya beaucoup de colère dans le passé et on a une personne jalouse dans le présent donc pour moi il ya dû avoir des confrontations avec cette personne qui est jalouse de vous toujours dans le présent mais en fait on vous dit vous ça sert à rien de la garder cette colère cette personne est toujours jalouse de vous de toute façon vous ne pouvez rien y faire il faut laisser le passé au passé de toute façon pour avancer vous un de votre côté et donc cette personne et bien ne doit pas être dans deux ne doit plus gravité dans vos énergies donc on voit que de toute façon à l'avenir elle n'y est plus pour moi vous voyez moi je le vois comme ça un petit peu ce tirage donc ça vous donne une idée d'interprétation évidemment vous ferez vos propres interprétations j'imagine mais voilà un petit peu comment je le vois donc oui si on reprend un conflit avec quelqu'un alors peut-être que vous avez été alors je vais vous donner un exemple peut-être que vous avez été en couple avec quelqu'un vous êtes séparé de cette personne donc cette personne est avec quelqu'un d'autre donc la colère est au passé quelque part mais en fait cette personne a toujours une jalousie envers vous même si vous êtes séparé et que maintenant c'est elle qui est avec votre ex chéri il y a toujours une jalousie vous concernant donc de toute façon vous ne devez pas vous impliquer là dedans vous devez voilà évacuer tout ça tout ça doit rester au passé de toute façon vous ne pouvez rien y changer cette personne restera jalous de vous c'est comme ça mais voilà vous de votre côté de toute façon ce qui s'est passé vous ne pouvez pas le changer c'est au passé maintenant vous devez avancer donc cette personne là ne doit plus gravité dans vos énergies on va s'en tirer une dernière vous voyez on a les amoureux donc ça concerne bien une relation sentimentale que vous avez eue pour moi avec quelqu'un et qui n'a plus cours puisque vous avez été remplacé entre guillemets mais cette personne reste quand même jalouse de vous même si c'est l'autre personne qui a été choisie et donc et ben voilà ce couple là ne doit plus faire partie de de votre vie ou du moins le moins possible si vous avez des enfants etc j'imagine bien que c'est pas évident mais pour moi voilà ça doit être le moins possible ça doit le moins possible gravité dans votre environnement parce que sinon c'est pas très sain et en dernier parce que j'en ai pigé une dernière on a l'oeil saphir l'oeil saphir la carte numéro 7 qui nous parle de chance d'espoir et de protection carte positive besoin d'un petit coup de chance cette carte vous la donnera quel que soit le domaine donc voilà en restant éloigné vous voyez ça confirme ce que je vous ai dit ouais c'est un peu comme l'oeil de la providence en fait donc en restant le plus loin possible de ces gens là ben vous vous protégez en quelque sorte donc voilà moi je pense que vraiment vous avez intérêt si ça vous parle ce tirage vous avez vraiment intérêt à laisser cette histoire au passé à faire fi de cette jalousie et à lâcher prise là dessus et à surtout faire en sorte que ces personnes ne gravitent pas trop dans votre environnement voire pas du tout si c'est possible voilà voilà et bien écoutez j'étais ravie de vous présenter cette aura qu'il est super chouette j'aime beaucoup le côté artistique de notre jolie mail qui est en train d'ailleurs de travailler avec d'autres choses oh la Bac Saphir c'est un bon présage ça tiens je vais regarder ce que ça veut dire ben moi ça m'évoque plutôt quelque chose de positif un engagement des fiançailles un mariage moi c'est comme ça que je le vois donc peut-être que je me trompe mais moi je canalise ça sentiment relation ben oui cette carte représente l'union et les liens dans le domaine sentimental un mariage ou un paxe au travail une association ben écoutez c'est merveilleux tout ça ça n'annonce que de belles choses de l'amour voilà et bien écoutez vous me direz ce que vous pensez de ce jeu en tout cas moi je l'adore ben déjà parce que artistiquement il m'attire voilà j'aime travailler avec des jeux qui me parlent au niveau artistique bien sûr il est fait à la main par une artiste médium etc donc ça me parle aussi et puis je suis un petit peu en contact avec elle et voilà je l'apprécie donc forcément ça met un truc supplémentaire en tout cas les éditions la compagnie littéraire ont fait un très joli travail avec cet oracle il a été bien mis en valeur je trouve au niveau de la brillance des cartes etc et puis voilà c'est un ensemble qui est vraiment sympa donc voilà vous me direz ce que vous en pensez en tout cas je vous le recommande cet oracle je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos portez-vous bien et encore merci d'avoir suivi cette review à bientôt bye 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 Sous-titrage FR ?